ça va mieux ok bon alors on y va je recommence donc et je vais vous redonner tout ce que je vous ai raconté et quand je basculerai cette vidéo sur ma chaîne youtube j'enlèverai le début pour effectivement voilà mais voyez que c'est c'est pas évident de pouvoir tout gérer les deux caméras donc j'ai essayé de déplacer un petit peu les grilles pour que vous puissiez mieux voir ici j'ai enfin voilà je suis obligé de bouger un petit peu les choses pour que ce soit le mieux possible et surtout il faut que je parle moins fort c'est ça mon gros problème parce que je me suis rendu compte en réécoutant que ça grésille donc mon micro je sais pas trop si je le mets plus bas quand je bouge mes bras c'est gênant donc il faut qu'il soit là donc je sais pas trop où le mettre alors je vous redonne le programme du jour donc aujourd'hui samedi 22 janvier on va faire un gratin de patates douces au cabillaud il y a des personnes qui m'ont demandé de faire du poisson donc allez hop on est parti pour du poisson n'est ce pas fédéric et puis la patate douce alors c'est ce légume là donc je vous montre ce que c'est enfin légumes non c'est une racine qui est dans la terre normalement la patate douce c'est que vous voyez c'est rouge en l'épluchant je peux en éplucher un petit peu si vous voulez voir hop vous allez voir que à l'intérieur et bien ça cette couleur là c'est un peu rose orangé voilà donc pour gagner du temps il fallait faire une purée enfin les cuir à la vapeur donc je les ai déjà cuites à la vapeur donc vous épluchez votre patate douce et puis vous la coupez en petits cubes et vous la cuisez cuisez à la vapeur si vous n'avez pas de cuisson vapeur et bien dans ce cas là vous la cuisez dans l'eau il faut savoir que cuire dans l'eau c'est ça se gorgera davantage d'eau que quand c'est à la vapeur voilà donc ça c'est l'une des recettes la deuxième recette ça va être un trifle aux fruits exotiques donc on va partir avec de la mangue du kiwi et du fruit de la passion alors après vous pouvez faire ce trifle avec tous les fruits que vous voulez vous pouvez faire les fruits d'automne les fruits d'été en été vous pourrez faire la même chose avec des fraises des framboises des murs des groseilles comme vous voulez et puis en hiver et bien on va prendre les fruits qu'on peut trouver à cette saison vous savez que j'essaye de suivre les saisons j'ai vite d'utiliser de la courgette à cette saison par exemple ou de l'aubergine je trouve que voilà chaque saison à son son fruit et son légume soyons logique donc le trifle alors le fil conducteur entre ces deux recettes aujourd'hui ça va être le lait et la crème de coco donc j'espère que vous aimez mais sinon vous pourrez toujours adapter parce que dans la recette salée du cabillaud et de la patate douce vous pourrez mettre de la crème normale évidemment toujours de la très bonne crêpe on n'oublie pas la crème légale dans la mesure du possible et puis dans le trifle on va monter une crème de coco c'est pour ça que j'ai déjà mis mon saladier en inox avec la crème au réfrigérateur pour qu'effectivement ça baisse en température je vais monter dans un saladier en inox parce que l'inox je vous ai déjà dit est conducteur de froid et de chaud et ici c'est le froid qui nous intéresse donc on va voir si ça va bien monter honnêtement ça va être une première si ça monte pas c'est pas grave ce sera quand même bon voilà donc on est prêt on y va alors pour ce faire on va attaquer en premier il faut faire un petit gâteau parce qu'on va émettre un petit gâteau qu'on va mettre au fond de notre de notre vérine parce qu'on va travailler ça dans une vérine le dessert donc résultat on va faire le petit gâteau logiquement la pâte à gâteau doit rester une heure au frigo donc évidemment il n'y aura pas l'heure de frigo va falloir que ça refroidisse donc je vais commencer par ça tout de suite alors qu'est ce qu'il me faut il me faut un cul de poule hop voilà un coup il me faut le dessous du cul de poule et surtout il faut que je vous donne les ingrédients en général il ya sylvie ou marie qui sont là j'ai pas eu le temps de vous voir toutes et je vois qu'il ya marie jo il ya les michel il ya jacques frédéric christine voilà vous êtes très nombreux à être là donc je pense que l'une d'entre vous en général c'est sylvie ou marie qui mettent tous les ingrédients donc pour faire le biscuit il vous faut mixer je vais mettre en même temps comme ça ça va nous faire gagner du temps il nous faut mixer il faut qu'on mixe quoi 150 g de farine on y rajoute hop 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 où est ce qu'elle est 50 g de cassonade j'aime bien parce que ça c'est des trucs secs donc les pots sont pas à laver après c'est beaucoup plus sympa ensuite il nous faut du beurre alors le beurre je vais peut-être le mettre à fondre ça ira plus vite 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 le beurre à fondre hop dans le micro ondes hop tu es en route toi hop voilà donc pendant que ça fond on mélange déjà ça ensemble ensuite il nous faut alors le beurre j'ai pris du beurre salé si vous utilisez du beurre salé vous rajoutez pas de sel si vous utilisez du beurre doux parce que souvent vous avez du beurre doux et bien dans ce cas là vous mettez une pincée de sel le sel souvent dans les gâteaux c'est ce qui permet que ça d'or un petit peu plus comme dans la pâte à choux par exemple on met toujours du sel dans la pâte à choux que ce soit pour la manger en salé ou en sucré on fera des choux salés un de ces jours j'aime bien faire j'ai déjà fait des religieuses salées si ça vous tente on fera ça mais voilà peut-être que c'est quand même des recettes un petit peu long donc dans ce cas là on fera peut-être pas de recettes une salée et une sucrée on n'en fera peut-être que une n'oubliez pas de partager alors regardez j'ai trouvé un joli petit bocal où je mets tous vos petits mots quand vous partagez ou quand vous invitez vos amis pour pouvoir vous gâter alors attention lors des live quand je fais un tirage au sort il faut être présent pour entendre que vous avez gagné ça faut pas oublier tiens le beurre est chaud hop hop voilà il n'est pas tout à fait fondu ce qui est très bien donc je rappelle qu'il y a 45 grammes de beurre que je mets directement au milieu et bien celui là va falloir le laver donc c'est beaucoup moins drôle mais c'est comme ça ensuite il va nous falloir un petit coquel en alsacien on dit un coquel un oeuf allez on met l'oeuf on évite de le mettre sur le beurre chaud c'est plus intelligent allez ça on va mettre dans le truc du beurre puisque c'est sale sale pour sale et encore un bol voilà on mélange un petit peu tout ça voilà on y rajoute du gingembre alors là aussi on va avoir du gingembre dans les deux recettes c'est un petit peu on est parti un petit peu dans l'exotisme aujourd'hui du gingembre saphrodisiaque la nuit va être chaude ensuite on y met pour pouvoir digérer et pour que ça lève n'est pas trop un tout petit peu de bicarbonate alors attention le bicarbonate c'est très salé alors n'en mettez pas trop parce que sinon c'est immangeable je sais plus quelle recette je vous ai fait l'autre jour et c'était tombé oh donc cette fois ci je vais le faire à côté le trou il est mal foutu alors on en met partout sauf dans la cuillère mais pourquoi ça coule à côté ce truc là bon voilà on va dire qu'il y en a ça suffit que l'autre jour je peux vous dire que c'était un peu compliqué à manger parce que c'était beaucoup trop salé et et il nous faut de l'épice à pain d'épices hop on va faire comme ça ce sera plus facile alors les gens qui n'aiment pas l'épice à pain d'épices bon vous pouvez toujours mettre de la cannelle vous pouvez mettre de la vanille à la place vous pouvez changer les ingrédients c'est c'est une recette non ça sent bon ça sent bon bref c'est et puis ensuite il va nous falloir encore 30 grammes de miel alors là le miel et bien écoutez je me suis dit que j'allais le peser directement avec vous plutôt que dans gaspiller dans un dans un de mes petits pots donc hop allez 30 grammes de miel ça va bien faire 30 grammes notre histoire là hop ah j'avais l'oeil non mais à force mon mari il me dit que c'est impressionnant parce que quand je coupe le beurre j'y suis au gramme près j'y suis et là il va nous falloir alors si vous avez un robot vous faites ça dans un robot franchement parce que moi là je vais m'amuser hop hop allez on couille on se fait les muscles c'est un petit gâteau qui est un peu sec hein et après ça alors hop on étale on ouvre comme ça ça c'était les bons fouets qu'il y avait dans le temps chez guillemarre moi ils étaient top les nouveaux je dis ça je dis rien mais franchement les anciens ils étaient extra la preuve c'est que il a 20 ans je pense mon fouet et que l'intérêt c'est que on pouvait écarter les fils comme ça chaque fois et ils reviennent toujours ça fait 20 ans que j'écarte les fils voilà allez on mélange bien alors j'espère que vous avez passé une bonne semaine que tout va bien chez vous donc le son c'est bon bonjour lisa ginette sylvie stéphanie j'espère que tu vas mieux stéphanie mireille vous êtes nombreuses on dit donc voilà la catherine jacqueline morissette allez voilà allez hop on écarte on écarte et ça normalement maintenant je vais l'étaler entre deux feuilles de deux feuilles de feuilles de feuilles silpat et normalement ça va une heure au réfrigérateur et sauf que nous attend j'ai pas enlevé mon clavier donc nous ben on pourra pas faire ça on va pas le mettre au frigo parce qu'on aura pas le temps donc hop on prend la plaque alu donc la plaque alu sur le site silpat je vous rappelle que vous trouvez les plaques qui sont bien pratiques comme ceci et dessus on a la plaque rose donc celle là elle est je crois qu'elle est toujours sur le site silpat si c'est la première fois que vous voulez commander sur le site silpat vous me mettez un message privé et je vous mettrai un lien pour avoir 10% de remise voilà dites le à vos amis aussi autour de vous s'ils en ont besoin voilà voilà donc hop on va faire comme ça à plus intelligent on va mettre notre pâte là dessus voilà au fur et à mesure dans l'évier on va mettre la deuxième dessus le rouleau je l'ai sorti j'ai tout préparé mais je peux vous dire que j'étais un peu à la bourre aujourd'hui il ya des jours comme ça on s'inquiète on a des soucis mais bon tout s'arrange puis surtout faut toujours regarder devant regarder le positif voilà donc ça c'est vous voyez c'est bien aplati c'est même si ça pas tout à fait la même épaisseur c'est pas très grave parce qu'on va les casser après ce petit c'est pour casser pour mettre au fond des au fond des verines donc on s'en fiche donc une fois que c'est comme ceci on le met donc au réfrigérateur donc pendant une heure alors on joue la maïté non je n'ai pas fait en double quand même donc on le met là on va le laisser comme ceci on n'a plus besoin de ça donc c'était au frigo on va dire pendant pendant une heure alors je pourrais mettre dehors ce qui fait pas très chaud mais non on n'a pas le temps et hop dix minutes au four hop 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 alors dix minutes au four ici ici et c'est parti jusqu'à présent ça va c'est pas trop dur c'est pour le dessert donc je pense que vous pouvez le faire parce que vous devez pratiquement avoir tout si vous manque un épice ou l'autre c'est pas bien grave donc bon le miel ça on en a en général parce que parce qu'on a du miel parce qu'on a mal à la gorge des fois hop on range au fur et à mesure ça c'est important pour pouvoir sortir dans sa cuisine donc la patate douce pour celles qui n'avaient pas vu donc voilà la patate douce voilà la couleur elle est un peu rose orangé à l'intérieur quand on épluche hop toi bicarbonate là dans la souris ou ça va pas aimer la souris donc on va laisser cuire notre histoire et on va s'attaquer au reste à l'autre recette donc l'autre recette si vous n'étiez pas là au début parce que souvent on me demande c'est un gratin de patate douce au cabillaud parce que certaines voulaient des recettes avec du poisson c'est vrai que j'habite au bord de la mer donc autant faire du poisson à midi je peux vous dire que j'ai testé quelque chose avec des choux raves je ne sais pas si vous connaissez les choux rave mais bon moi j'aime bien tester plein de choses que je connais pas alors le chou rave c'est excellent en apéro par exemple au lieu de manger des cacahuètes et plein de cochonneries et ben vous mangez vous épluchez le chou rave vous coupez en petits morceaux et vous le mangez comme ça attention il faut pas le laisser une heure à l'air sinon il est fort donc vous le coupez et vous le mangez ça c'est une solution des choses ouais sur la même planche que le saucisson mais au lieu de mettre le saucisson qui va aller là et ben vous mangez le chou rave chou rave c'est très bien et moi aujourd'hui j'ai fait un gratin de chou rave parce que je sais pas ça me rappelait mon enfance ma grand-mère tout ça donc j'ai cherché j'ai trouvé une recette de gratin de chou rave donc c'est ce que j'ai fait à midi et avec j'ai fait une autre recette et donc ces deux recettes là je vous les ferai un de ces jours en démo parce que c'est des recettes d'hiver voilà d'hiver la saison évidemment alors est ce que tout va bien ici j'ai rien consommé jacqueline avant l'atelier je suis comme ça j'ai au contraire j'ai j'avais beaucoup de mal je peux vous dire que deux minutes avant que je j'appuie sur le bouton pour que ça démarre je n'avais pas fini mes pesées aujourd'hui je vous dis que je suis un peu perturbé donc mais vous inquiétez pas ça va aller mieux pour celle qui resterait pas jusqu'à la fin je rappelle que demain je ne serai pas là il n'y aura pas de live exceptionnellement demain dimanche vous avez qu'à aller à la messe par exemple ou aller promener ou fait un beau gâteau tiens demain faites quelque chose de 10 heures à 11 heures en cuisine et vous me le postez ça me ferait vraiment plaisir pour une fois c'est vous qui faites et pas moi parmi toutes les recettes que j'ai fait allez vous savez quoi je vous fais un deal toutes les recettes qui vont être postées demain pendant enfin vous les faites demain et vous les postez dans la journée demain ou d'ici mercredi eh bien je vous mets dans le petit bocal dans l'aquarium avec voilà refaites les recettes que je fais ça fait hyper plaisir au moins je vois que je sers à quelque chose parce que des fois je fais des recettes mais je sais pas si elles vous plaisent donc vous êtes tout adorable de me dire à la fin c'est super des bonnes recettes mais j'aime bien voir si vous les faites quand même et me dire bah non frédéric tu t'es planté c'est pas ça ça peut arriver ça peut arriver allez on y va alors pour gagner du temps les pommes de terre la patate douce je l'ai épluché je l'ai coupé en petits cubes je l'ai cuit à la vapeur et maintenant je vais simplement la mixer donc vous savez que je n'aime pas travailler avec les robots parce que tout le monde doit pouvoir faire mais quand même juste mixer vous avez tout un robot pour mixer que ce soit un vieux moulinex ou n'importe donc moi je vais me servir de celui là que vous connaissez puisque c'est le thermomix et il va juste servir à mixer alors qu'est ce qu'on a fait on a cuit un kilo de patate douce épluchée à la vapeur et là je vais mixer avec 200 grammes de lait de coco alors je vais mettre un petit peu moins parce que j'avais pas j'avais pas on est cadeau donc ce soir donc j'avais pas prévu de mettre une patate douce d'un kilo donc j'ai un peu moins donc allez hop on met un peu de lait de coco dans notre histoire ça c'est fait on va mettre des feuilles de gingembre le jeune non de coriandre des feuilles de coriandre alors la coriandre ça a un goût très particulier donc il faut vraiment aimer si les gens n'aiment pas la coriandre ben vous mettez du persil voilà bon ça ressemble au persil mais ça n'a absolument pas le goût de persil la coriandre c'est vraiment le petit et puis alors vous pouvez la trouver sur plein de choses oui je finis par mes phrases d'accord oui c'est vraiment un goût un peu oriental donc vous la trouvez en fraîche comme ça vous la trouvez moulu vous la trouvez en graines enfin la coriandre on la trouve sous plein de formes différentes voilà allez hop vous savez que dans le persil par exemple toutes les vitamines se trouvent dans les tiges aussi donc évitez de jeter les tiges de persil mais faites en de la soupe je vais faire un live prochainement parmi toutes les revues que j'ai acheté j'en ai vu une où il y avait comment utiliser des choses qu'on n'utilise pas d'habitude donc par exemple ça allez hop on continue parce que je sais que moi ici à la maison c'est très apprécié alors le reste là où vous le mettez les pieds dans un verre d'eau ou vous les mettez sous vide parce que ça se gardera mieux sous vide vous savez le petit appareil zilin que j'utilise si vous avez besoin de renseignements sur les produits dont je vous parle vous passez en privé et vous me posez toutes les questions en privé vous voyez voilà voilà donc on a mis ça dedans qu'est ce qu'on doit mettre d'autre du gingembre ah oui mais j'ai déjà rentré je vous ai dit que le gingembre allait être le fil conducteur aussi donc allez hop un chouille de gingembre ah non mais non mais non mais non mais non où est ce qu'il est là j'ai du frais s'il vous plaît avec une râpe j'ai exprès préparé du frais attention la nuit va être chaude dans les chaumières ce soir ah c'est pas mal parce que voyez le gingembre c'est plein de fils je sais pas si vous voyez bien mais quand vous le faites comme ça il n'y a pas de fil parce que sinon les fils on a plein les dents allez on continue à râper la nuit va être chaude la nuit ou le bain ou je sais pas moi où vous voulez hop on met de côté tout ce dont on n'a pas besoin on met de côté ensuite la patate douce avec le lait de coco les feuilles de coriandre le gingembre le sel le poivre poivre allez encore un petit peu donc le poivre si vous avez envie de trouver des bons épices dans chez légendes gourmandes vous trouvez des très bons épices légendes gourmandes c'est à l'étage du dessous parce que voilà donc c'est ça vous avez différents poivre voilà vous avez plein d'épices ça va être costaud je pense que la nuit va être chaude allez un petit peu de sel mais vous savez que j'en mets pas beaucoup c'est vraiment le petit geste j'ai rien dit j'ai rien fait hop et ça on va tout simplement le mixer ça vous va c'est pas trop compliqué donc ça vous le faites avec ce que vous voulez moi je vais le faire avec le thermomix parce que bah parce que voilà c'est celui que j'ai maintenant étant donné que le cooking de toute façon ils ont arrêté de produire voilà pense que tout le monde le sait on se demande pas pourquoi mais voilà voilà allez ensuite on va devoir émincer un oignon rouge qui est déjà tout près dans mon petit machin comme ça et le couvercle du machin l'a pas sorti le couvercle la dame voilà il est là donc il me faut maintenant un oignon rouge une gousse d'ail elle j'étais trop popique les gousses d'ail donc j'en ai mis deux et puis l'oignon hop il est réveillé lui là bas d'accord alors comme il est réveillé on va aller lui demander de mixer allez hop comme ça oui il va mixer pas trop longtemps parce que on va profiter pour démarrer la tondeuse et voilà c'est bon ici voyez que c'est rapide un aussi vite que lui là bas d'ailleurs mes lunettes me tombe sur le bout du nez tac 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 alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire revenir notre poisson un petit peu alors je pourrais le faire dans le grill comme ça sauf que ben on va y mettre des petits légumes avec un des petits légumes de l'oignon de l'ail donc ce sera mieux de le faire dans le plat de cuisson donc que je réfléchisse que je ne me trompe pas on va travailler dans celui là alors où est ce que je suis ici et on va enlever la grille alors pour les personnes qui verraient pour la première fois le grill all clad faut savoir que ce grill il y a deux tailles et que pour enlever la grille il suffit d'appuyer sur le petit bouton ici vous appuyez et ça permet de sortir la grille pourquoi parce que nous maintenant on va pas travailler avec la grille mais on va travailler avec je passe devant la caméra oui c'est pas bien on va travailler avec le plat de cuisson donc qu'est ce qu'on fait on met dans le plat de cuisson up un peu de micro c'est quoi le micro du beurre de cacao donc si vous en voulez vous me mettez en privé je vous explique tout c'est moins gras que le beurre moins gras que l'huile pour cuisiner comme ça c'est très bien ça ne gicle pas ça ne brûle pas il faut que je parle moins fort le plat de cuisson on le pose tout simplement comme ça je suis surexcité je sais mais on ne changera pas je ferme comme ça alors que je regarde bien vous voyez les touches oui la mise en route est ici étant donné que j'ai mis le plat de cuisson comme vous avez vu il me propose le mode manuel et il ne me propose absolument pas le mode automatique donc le mode manuel je vais m'occuper puisque le fond est blanc ah c'est le gâteau le fond est blanc chaque fois que j'appuie sur mode manuel la température ici augmente on y va et quand on est d'accord on appuie sur ok et nous on va aller voir notre gâteau c'est mieux comme ça je vous dis je suis pas une pro coriandre avec le poisson dit muriel oui oui c'est excellent jacqueline monsieur va se préparer oui la claire qui dit bonjour bonsoir c'est bien donc nous on laisse donc fondre un petit peu notre micro et on va y rajouter dedans le l'oignon rouge ainsi que l'ail qu'on a haché donc ça c'est terminé aussi ça c'est de côté ça on aura besoin tout à l'heure donc voilà on peut mettre un petit peu de sel un peu de poivre allez on va prendre le poivre les jantes gourmandes donc l'avantagé c'est qu'ils sont fournis avec le poivrier fait que oui enfin le machin pour pour voir là vous avez compris un petit peu de sel voilà le tout ensemble et on va aller mettre ça là bas dedans donc pour les faire un petit peu revenir allez on prend la spatule tube voyez que le micro a quasiment fondu et on va faire revenir alors j'ai pas 36 morceaux de poisson étant donné que nous sommes deux je n'ai que deux morceaux de poissons donc je vais pas me répartir partout on va juste faire comme ceci et on ferme joli joli hop on dégage au fur et à mesure on fait de la place tiens j'en profite pour vous montrer je suis invitée je m'en vais voir mes amis de nouvelle calédonie donc j'ai fait un beau gâteau breton donc jacqueline tu le reconnais tu l'as goûté tu sais ce qui vaut et je vous ai promis qu'on en ferait un jour mais bon il est vrai que je le fais avec le avec un robot donc enfin un robot avec le kitchen head pas avec le thermomix non non avec le kitchen head parce qu'il ya quand même 750 g de farine donc à la main c'est costaud mais sachez qu'en bretagne ici ils le font avec leur petite mimine alors ça on peut laisser là on risque d'en avoir besoin donc le poisson on va le laisser entier et on les mettra après dans la purée d'accord donc on va le mettre tout simplement comme ceci pour le laisser un petit peu cuire oui alors vous constatez que c'est pas chaud mais c'est pas grave c'est pas grave ensuite la purée allons récupérer notre purée ah bah c'est pas assez mixé un bon truc on voit non si c'est pas mal mais il reste encore quelques petits bouts il reste quelques petits bouts et des feuilles on va lui remettre un petit coup bon j'avais mis j'avais mis 20 secondes hop allez et donc cette purée on va la mélanger maintenant avec avec le poisson quand il va être cuit alors je fais cure le poisson comme ça mais honnêtement comme on va le faire en gratin si vous êtes pressé si votre poisson est bien décongelé ou s'il est frais c'est encore mieux vous pouvez directement le mélanger ça va repasser au four de toute façon donc ça ça dépend un petit peu de vous bon alors notre histoire est pas mal on va transvaser ça dans un alors est ce que c'est bon tout le monde il ya joël qui arrive qui dit qu'elle partage merci joël façon je vois qui partage alors ce que je voulais dire quand même c'est que je vois qui partage oui mais il ya des personnes qui sont cachés qui partagent donc je vois bien qu'il ya 20 partage sur les 20 partage je vois le nom de on va dire 12 personnes 15 personnes et il y en a cinq qui sont cachés donc évidemment je ne sais pas qui c'est donc je ne peux pas mettre leur petit papier dans l'aquarium ce qu'on va appeler l'aquarium donc ça c'est un petit peu ballot donc attention quand vous partagez de ne pas être caché parce que si vous êtes caché ben ça peut pas le faire vous n'avez pas de chance de gagner voilà donc là dedans on va y rajouter notre poisson dès qu'il sera cuit bon ça va aller vite quand même et puis ensuite on va faire une petite une petite une petite une petite qu'est ce que j'ai marqué la verser la purée mélanger avec l'oignon et l'ail donc ça c'était tout ça qui est là dedans on va verser là dedans ajouter le poisson et on va rajouter un petit petit filet d'huile d'olive donc on peut le mettre tout de alors un petit filet d'huile d'olive ensuite dans ah oui il faut que je lave le chose là non on va en prendre un autre ah mais j'ai pas besoin ensuite on va faire un petit un petit mélange pour mettre dessus qui est qui est là il nous faut des pistaches il nous faut de la chapelure et il nous faut de l'ail si je ne me trompe pas 50 g de pistache une gousse d'ail hop elle est là et de la chapelure et du sel on va mélanger tout ça ensemble et on va pouvoir mettre ça après sur notre petit gratin donc voyez un peu de pistache petit peu d'ail alors c'est sûr qu'on a mis du gingembre mais il faut que tous les deux mangent aussi parce que sinon l'ail le soir c'est pas top non plus ok ok donc quoi je vais faire ça si si je vais reprendre quand même un autre non je prends celui là qu'est ce qu'on s'en fiche on va pas faire de la vaisselle pour de la vaisselle puisque ça va tout aller au même endroit hop allez de la pistache on a dit de la chapelure la chapelure vous gardez votre pain sec quand il est bien sec mais vraiment bien sec vous le mettez dans un robot vous l'explosez et vous mettez dans une boîte et vous avez de la chapelure vous n'avez pas de chapelure vous dites ah bah je vais faire cette recette j'ai pas de chapelure et bien vous mixez des biscottes tout simplement on s'adapte on ne gaspille rien donc on gaspille pas plus de pain ou j'ai touché le micro ça fait mal aux oreilles hop les petites gousses d'ail un petit peu de sel pas trop de sel pour vos artères et le couvercle qui va là dessus Marie si t'es là je ne t'ai pas vu mais on démarre la tondeuse hop voilà on mélange tout ça alors lui dit qu'il est chaud voilà voyez une belle petite chapelure un beau petit mélange qui va aller dessus et qui va nous faire un petit goût un petit peu un goût de pistache mais en même temps un petit croustillant donc on a pratiquement tout préparé pour pouvoir faire le gratin j'ai plus besoin le poivre j'ai plus besoin donc on va avoir la purée dès que le poisson est cuit on va mélanger et on va mettre dans nos petits plats à gratin parce qu'après on va pouvoir mettre les petits plats comme vous pouvez voir dans le grand plat de cuisson c'est ça qui est intéressant parce qu'on n'a pas besoin d'allumer son grand four quand vous avez les grilles au clade vous n'allumez pratiquement plus le four là c'est parce que les deux étaient occupés sinon le gâteau que j'ai compte cuit pour faire les trifles je les aurais fait évidemment je l'aurais fait là dedans n'allumez pas le four vous pouvez directement le faire dedans vous posez pas sur une silpatte là moi dans mon four je suis obligé de mettre sur une toile silpatte parce que je vais pas le mettre sur le fond mais quand vous avez un plat de cuisson vous faites les tartes vous faites les quiches vous faites les gratins si jacqueline peut vous dire un petit peu ce qu'elle fait les unes les autres racontez nous un petit peu ce que vous faites avec votre grille ce serait sympa de nous raconter un petit peu toutes les recettes allez toutes les recettes que vous avez fait les trois dernières semaines chacune vous prenez le temps vous marquer clac 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 parce que moi j'aime bien savoir si vous vous en servez surtout moi voilà et puis ben pensez à vos amis parce que le grill je rappelle il augmente donc vous êtes plusieurs à m'avoir contacté vous êtes en train de chercher une deuxième pour qu'on puisse faire une expédition parce que je rappelle aussi qu'à partir de deux grilles je peux vous les expédier directement chez vous sans frais de port et que vous avez droit au cadeau d'hôtesse que vous pouvez cumuler tout au long de l'année mais attention jusqu'au 31 décembre 10 heures parce que après ils sont perdus donc toute l'année vous avez des copains des copines qui veulent des grilles vous voulez en offrir aux enfants allez hop on cumule on cumule les cadeaux et les cadeaux de l'année dernière sont toujours valables tant qu'on en a sauf les plats de cuisson ils sont plus en cadeau d'hôtesse mais le reste tout le reste c'est bon donc pensez-y parler du grill devenez mon ambassadrice et puis recevez de magnifique cadeau je vais vous mettre peut-être aujourd'hui ou dans les jours qui viennent la liste des cadeaux d'hôtesse je peux vous dire qu'ils sont magnifiques alors il ya des choses qui ne sont pas encore arrivées donc c'est pas grave parce que vous pouvez cumuler et les avoir plus tard il y a entre autres un cuit vapeur qui est super joli que j'aurais pu utiliser aujourd'hui parce que je vous ai dit que j'avais la chance d'avoir gagné tout mais je n'ai pas reçu les cadeaux je vous ferai la liste de tout ce que j'ai gagné avec une jolie photo quand j'aurai tout reçu alors notre poisson et bien il est parfait le poisson hop voilà le poisson qui est ici on va pouvoir le mélanger maintenant avec notre purée alors la spatule elle est là donc on mélange la purée avec l'huile alors les recettes que je vous ai fait cette semaine sont des recettes du journal saveur vous savez que je ne sais pas cuisiner donc moi 100 livres de recettes je suis perdu j'ai encore acheté un livre de recettes cette semaine on se refait pas un jour je vous ferai peut-être visiter ma bibliothèque c'est une honte mais bon écoutez il y en a c'est de l'alcool moi c'est des livres de cuisine et ça me permet de partager avec vous alors on va pas se plaindre 1 je suis sûre que vous vous plaignez pas donc la semaine dernière trois revues de cuisine la semaine dernière cette semaine trois revues de cuisine plus un livre de cuisine ça va voilà et puis ben j'avais envie de faire plaisir à une jeune fille que j'aime beaucoup et ben je vais vous faire aussi mais elle le sait pas alors si elle écoute bon ben tant pis elle sera mais si elle écoute pas aujourd'hui et de toute façon elle sait pas ce que c'est comme livre ce que j'aime faire plaisir c'est dans ma nature voilà alors voyez le l'avantage du cabillaud c'est que les morceaux restent entiers le fin le grand morceau il est tombé en miettes mais c'est des miettes de ça reste compact c'est pas de la purée de poisson le fait d'avoir cuit comme ça ça a fait que c'était pas de la purée de poisson voilà et vous ça va changer un petit peu de ce que vous mangez d'habitude alors j'ai prévu une cuillère ici hop voilà on met ça dans des jolis petits ramequins comme ça alors vous pouvez le mettre aussi à même le plat de cuisson directement ça collera pas mais alors que là dans le plat oui j'aurais dû beurrer ça aurait pas chole donc c'est qui l'andouille dans les soeurs c'est bibi qui va gratter mais bon c'est pas bien grave bibi elle a l'habitude ah oui quand on fait des bêtises on se débrouille quoi après un voilà donc je vais faire les deux ça vous dérange pas ce que ce sera fait quelle heure il est moins 20 ben ça va le faire ça va le faire je vais vous libérer à l'heure normalement aujourd'hui je goûte c'est bon bon là là patachon ça ça fait beaucoup de bruit je pense dans vos oreilles faut pas que je fasse des trucs comme ça ce que vous allez plus venir m'écouter si je fais des bêtises comme ça hop allez moi dans celui là donc pour avoir une idée j'avais ma patate douce faisait peut-être 700 faisait à peu près 750 grammes donc voyez ça fait déjà une belle proportion et je n'ai pas mis je vous ai dit qu'il fallait une briquette de lait de coco donc 200 pas à peu près 200 grammes comme le coco est un peu plus lourd que l'eau ça fait peut-être que 190 grammes mais voilà une briquette donc pour un kilo vous mettez une briquette si vous avez moins d'un kilo vous mettez un peu moins c'est logique quoi voilà 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 alors moi il y a quelqu'un qui a récupéré qui a eu son grill la semaine dernière et qui m'a écrit aujourd'hui qu'elle regrette de ne pas l'avoir plérit plus tôt donc si vous aussi vous me regardez et que vous vous dites bah non je vais encore attendre un peu d'abord il va augmenter je vous ai dit pas de 299 à 319 euros première chose à partir du attention le 31 janvier à 10 heures si vous m'appelez à 10h05 c'est trop tard il sera au nouveau prix donc pourquoi 10 heures parce que chez nous le mois se termine à 10 heures là on ne peut rien c'est pas nous c'est c'est hop voilà allez on va gratiner tout ça hop donc c'est une recette de saveurs donc je disais ne perdez pas de temps si vous avez envie du grill profitez en si vous avez envie de cadeau d'hôtesse et bien vous passez par moi directement si vous avez envie de recevoir chez vous vous pouvez passer par la boutique mais soyez gentils mettez mon code ou à vos amis donner mon code voilà on peut aussi n'oublions pas qu'on peut régler ça se fait pas je suis sûr que cyril il fait ça aussi des fois alors si je vous montrais regardez si c'est joli ça vous plaît venez manger avec et voilà pile poil la bonne hauteur vous avez vu c'est bien pratique on peut mettre plein de petits gramequin on peut faire des des îles attendez comment ce que je pourrais mettre pour que vous voyez en même temps mais le bras est pas assez long là ah il manque quelque chose là allez mode manuel on monte jusqu'à 270 ok ici et c'est bon hop ici je l'ai arrêté parce que des fois des fois des fois j'oublie d'appuyer sur ok mais des fois j'oublie de l'arrêter aussi c'est ça vous savez gérer tout tout seul la caméra à regarder là-haut les grilles voir un petit peu ce que vous écrivez aussi là c'est pas toujours toujours évident évident pour moi allez on rapatrie ça ici on prend une deux petites verrines ça j'aime bien celle là parce qu'elles sont transparentes alors par contre quand vous buvez le thé ou le café dedans vous vous brûlez parce que là dehors c'est froid mais quand vous brûvez buvez c'est brûlant donc allez ça on enlève ça on enlève on fait de la place ça tout ça on peut pousser à tout ce dont on n'a pas besoin vous voyez pas tout ce que je mets là bas c'est pratique tout le petit bazar hop on dégage alors ensuite il va nous falloir les fruits voilà les fruits et il va falloir qu'on monte cette fameuse crème alors hop dans le frigo on va aller chercher ça donc j'ai pris celui en inox alors vous n'allez pas voir dedans ce qui va se passer parce que je vous avouerai que celui en verre il m'a servi à faire le gâteau breton voilà on mélange bien hop 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 on le masse on prend une paire de ciseaux et donc normalement c'est de la crème de coco on ne trouve pas que ce soit très très épais mais bon hop et on va y aller alors dedans on va y mettre un petit peu de graines de vanille donc où vous achetez des graines de vanille en sachant que de toute façon c'est des cd c'est les cosses de vanille qui ont été mixés c'est pas les graines intérieures parce que ça vaut ça ça vaudrait une fortune ou alors eh ben vous faites votre sucre vanillé et puis vous mettez du sucre vanillé maison mais normalement dedans on y met du sucre glace donc voilà vous pouvez tout à fait mettre des gousses de vanille casser vos gousses de vanille dans un bon robot vous y rajouter du sucre et vous éclatez tout ça vous faites du sucre glace vanillé voilà après si vous voulez plus de sucre vanillé et bien vous rajoutez non c'est pas dans celui là c'est dans celui là vous rajouter du sucre normal et vous mélangez doucement et ça vous donne ceci qui est mon sucre vanillé que je ferme de manière un peu hermétique parce que sinon toute la bonne odeur s'en va voilà donc pensez que 10 gousses là pour faire le pot presque complet j'ai 10 gouttes de vanille donc vous vous utilisez vos petites graines pour faire vos flancs vos îles flottantes les choses comme ça et après ces gousses vous les laissez sécher dans le tiroir et quand vous avez une dizaine une quinzaine de gousses clac 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 on les casse et on les met dans un bon robot avec un tout petit peu de sucre on explose tout ça et après on rajoute du sucre normal et on mélange on explose plus on mélange doucement compris ça vous va ouais je vois que c'est bon c'est génial vous avez fait plein de recettes à jacqueline les crozés c'est quelque chose qui t'a plu j'aime prendre le truc sur la tête alors je mets un petit peu de vanille je peux en bas vous voyez pas là c'est pas grave et le sucre de glace et on est en route aller qui chinelle au boulot et ça on referme parce que évidemment c'est c'est mieux comme ça voilà alors notre petit biscuit vous avez vu je voulais montrer tout à l'heure quand j'ai perdu mon micro et il va nous falloir des fruits alors on va prendre une jolie petite planche bleue assortie à ma cuisine vous avez même la planche merci IKEA on n'est pas toujours obligé d'avoir des trucs hors de prix ils font des choses qui sont très bien et on va s'occuper de la mangue allez bon cette vitesse là va pas faire ma crème donc l'avantage c'est que normalement ça monte mais ça va pas faire du beurre alors la mangue hop on va aller le plus près possible du noyau voilà ensuite vous prenez un petit couteau ce serait mieux de prendre un petit couteau à bourron pour pas trop crever et vous allez faire des rayures à l'intérieur on rentre à l'intérieur comme ceci et on va jusqu'à la peau mais on coupe pas la peau donc au début on se plante un peu voilà dans un sens et après dans l'autre sens et après qu'est ce qu'on fait regardez comme c'est joli voyez les jolies présentation de mangue comme ça sur une assiette vous mettez une mangue comme ça ça fait très joli et nous on s'en fout c'est pas comme ça qu'on la veut alors ça donne quoi ici ah on va avoir une chantilly si vous avez un couteau à pamplemousse vous savez un peu légèrement incliné et bien le reste vous allez le faire avec le couteau à pamplemousse comme ça comme ça vous allez gaspiller rien du tout ce que vous allez vraiment à même la peau et vous allez avoir des petits bouts regardez les tout petits bouts alors si vous estimez que c'est trop gros vous voulez couper encore en deux sinon hop voilà et voyez que sur là il me reste pratiquement plus que la peau la peau et les os pas les os pas les os pas les os hop là bas alors je vais les couper un peu plus petit parce que parce qu'on a des petites bouches et on va essayer de faire l'autre côté pareil le plus près possible du noyau à moi ce que j'adore c'est manger suceau tout le tour du noyau comme ça elle aussi je vais aller à derrière ah lui il est chaud ouais et ben on va faire une chantilly je peux vous dire hop on fait la même chose une deuxième fois alors on peut faire plus intelligent cette fois ci des petits cubes plus petits voilà et là on prend le couteau à pamplemousse je suis sûr que vous avez un couteau à pamplemousse et vous n'en servez pas souvent et ben voilà voyez vous allez trouver une autre raison de vous en servir et là j'ai fait plein de petits bouts voilà et on gaspille rien ou quasiment non il y a vraiment plus rien après c'est la peau hop ou il faiblit lui il est fatigué ensuite il nous faut du kiwi le kiwi on prend l'épluche légumes il n'y a rien de tel quand je vois les gens qui coupent le kiwi en deux et qui vont à la petite cuillère on en gaspille plein alors que comme ça hop regardez on gaspille rien n'épluchez le kiwi comme ça et un éplucheur vous en avez toutes plus ou moins de l'un mais voilà oui il est l'heure oui il est l'heure ah coucou va bientôt chanter je vais bientôt être au bout de mes peines hop hop on va aller lui couper la chic l'autre parce qu'il fatigue oh j'en ai plein la tête ah ça fait du bien quand ça s'arrête parce que je suis obligé de hurler en plus et là dedans il se passe quoi wow c'est joli allez comme tout était chaud c'était juste à réchauffer par contre si votre poisson vous le mettez cru effectivement il faut hop vous vous souvenez comment on coupe un je vous ai montré l'autre jour oh des fois je vois des gens qui coupent en mettant bien les doigts devant oh ça me fait mal vous regardez des lives des vidéos de certaines personnes mouuuu ça fait peur hop vous voyez ça c'est plein de vitamines mangez tous les jours un ou deux kiwis de la mangue mangez des fruits c'est plein de vitamines et je vous assure que vous allez tenir tout l'hiver et peut-être que le covid bah il vous passera au dessus allez on va mettre qu'un le fruit de la passion alors vous n'avez pas de fruit de la passion bah c'est pas grave vous mettez autre chose hop c'est plein de pépins cette bête là je sais pas si vous connaissez mais c'est comme ça c'est les pépins qui se mangent alors hop on mélange avec voilà le fruit de la passion notre histoire est presque terminée de toute façon il faut que ce soit terminé à 18h il faut que je vous lâche à 18h donc hop on mélange tous nos fruits comme ça jusque là c'est pas compliqué donc vous pouvez faire je vous ai dit vous pouvez faire avec les fruits d'hiver les fruits d'été au fur et à mesure après on peut mettre aussi si vous voulez dedans mais bon moi j'ai pas envie mettre des là pour avoir de la couleur des petites cerises confites parce que ah mais peut-être que j'en ai des petites choses qui font de la couleur hop vous allez voir je vous ai dit qu'il faut toujours avoir ça dans son congélateur alors c'est vrai que c'est pas de saison mais vous mettez quelques petites groseilles là-dedans vous allez voir que ça va tout de suite péter hop et voilà encore un peu ouais allez une deuxième voilà et ça ça va nous mettre de la couleur hop et on va en garder quelques-unes qui sont tombées pour mettre dessus à la rigueur et voilà et ça retourne au congélo toujours avoir des petites groseilles que ce soit en salé ou en sucré ça vous fait de la couleur de nez j'ai perdu un peu c'est pas mon jeu le micro compliqué ah mais j'ai perdu le truc là le truc il est là ça doit vous faire mal aux oreilles j'ai tout arraché voilà donc allez on mélange ça vous voyez ça met tout de suite de la lumière et c'est beaucoup plus joli et en plus le gros avantage coucou se met en route le gros avantage de ça c'est que contrairement à des framboises congelées ça va pas dégueuler de partout hop on prend notre petit gâteau on les miette un petit peu au fond comme ceci coucou vous connaissez mon coucou ah Frédéric Jacques qui dit qu'elle a fait les creusets que c'était une tuerie j'aime bien ça j'aime bien je sais pas si c'est Frédéric qui a trouvé mais il y en a qui les ont trouvées au chanterelle donc vous pouvez remercier Sylvie parce que c'est grâce à Sylvie qu'on a fait les creusets au chanterelle bon alors on va pas dire que c'est comme une chantille parce que c'est pas comme une chantille j'ai déjà utilisé toutes mes cuillères j'ai du mal aujourd'hui avec mon micro je vais balancer derrière depuis ce matin je fais une bêtise après l'autre je suis perturbée je vous ai dit j'avais même pas la tête à faire un live mais bon je suis quand même là hop allez donc je rappelle qu'on a mis une briquette de crème de coco avec un petit peu de vanille c'est pour ça que vous voyez les petits points dedans et qu'on a mis hop 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 je vous ai peut-être pas dit je vous ai pas dit on a mis combien de sucre glace une grosse cuillère à soupe voilà pour la peser c'est facile c'est une grosse cuillère à soupe hop voilà on va s'y mettre des petits fruits vous voyez que c'est un dessert facile, rapide et pas calorique au lait de coco un peu ouais d'accord bon d'accord hop alors je peux vous dire tout de suite que j'irai pas dans le jardin chercher de la menthe pour faire le dessus d'abord Pierre Hermé il a dit que c'était nul de mettre de la menthe sur les desserts puisque Pierre Hermé l'a dit et vous savez que Pierre Hermé il est de Colmar comme moi donc c'est mon mentor et non mais bon je vais pas mettre du persil non plus il faut être raisonnable hop voilà hop et voilà et voilà et voilà et on se remet encore une petite dose de fruits sur le dessus et voilà un petit dessert facile vite fait parce que honnêtement on a fait un petit gâteau pour faire un petit gâteau mais vous avez pas de petits gâteaux mais vous avez des petits sablés bretons vous avez des petits lus vous avez hein voilà faut pas être plus royaliste que le roi tiens le four s'arrête voilà hop bon il y en a assez hein pam 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 ouais qu'est-ce qu'on pourrait mettre dessus une jolie petite cuillère par exemple hop hop voilà les jolies petites cuillères pour finir et d'un et de deux et voilà vos petits desserts mesdames voyez que ça fait quelque chose de joli de présentable on voit en transparence donc un petit dessert facile vous pouvez tout préparer d'avance alors à la rigueur vous le préparez enfin vous préparez les différentes choses d'avance les fruits d'un côté le gâteau fait de l'autre côté et à la dernière minute pour que le biscuit se détrente pas trop vous faites le montage vous voyez que le montage est vite fait pendant que les gens finissent de manger le fromage s'ils mangent du fromage et bien vous pouvez faire ça donc voilà pour cette recette ici je vais vous montrer les petits gratins mais comme je ne veux pas me brûler je me suis déjà brûlée ce midi avec les brochettes j'ai fait des brochettes de poulet ce midi et en attrapant la brochette métallique je l'ai prise avec les doigts je vous dis il y a des jours il vaut mieux rester au lit oh mais le mieux c'est que je prenne ça comme ça et que je vienne vous montrer ça ici tout le plat ce sera plus facile donc ça je n'ai pas besoin voilà regardez si c'est sympa voilà ça vous plaît ? ça vous donne envie de faire aussi ? donc patate douce et poisson vous prenez le poisson que vous voulez vous pouvez le faire avec de la saumonette vous pouvez le faire avec du saumon moi j'ai pris du cabillaud parce que le cabillaud se tenait quand même vous avez vu quand on l'a cuit il se tient quand même ça ne fait pas que de la purée de poisson on a des dents quand même encore donc il faut s'en servir voilà et bien pour le live d'aujourd'hui je crois qu'on a tout fait il est pile poil 6h donc comme on dit à la télé je rends l'antenne mais je vais surtout vous rendre votre liberté vous dire que il est 6h du soir que vous avez passé une très bonne semaine j'espère et qu'il va falloir s'auto-fêter pour la semaine donc un petit apéro et au lieu de cacahuètes pensez à acheter du chourave parce que le chourave c'est très bon pour la santé c'est très bon pour les artères pour plein de choses et puis un de ces jours on fera un gratin de chourave vous pouvez faire aussi des petites bouchées maison évitez de manger trop de cacahuètes et des trucs comme ça ça fait grossir pour rire en plus alors Calou je sais que tu me regardes donc un petit clin d'oeil par rapport à ça bonne soirée je vous rappelle que je ne serai pas là demain mais je serai au rendez-vous mercredi à 17h pensez à en parler à vos amis invitez-leur invitez-les partagez mes lives dites-leur de venir et puis devenez mon ambassadrice ou mon ambassadeur par rapport au grill si vous voulez en savoir plus et bien mettez-moi des petits messages privés parlez-en à vos amis et ça sera super grâce à vous je peux travailler moi je vous apporte des idées de recettes vous vous pouvez m'apporter mon travail c'est-à-dire me faire connaître auprès des autres je vous embrasse très bonne fin de soirée à vous fin de journée très bon week-end à vous soyez prudents prenez soin de vous surtout ciao ciao ciao